Salut tout le monde, c'est Ch'touka de la Drizztim, pour aujourd'hui le deuxième épisode de la série sur L.A.U. Noire. Et donc là on va continuer l'histoire qu'on avait commencé, et donc c'est parti, on va pas attendre, on va commencer. Donc reprendre, donc on en était toujours dans l'unité de patrouille. Et donc on veut, je crois que si je me souviens bien, on s'était arrêté juste après un braquage, enfin juste après une fusillade en tout cas. Où on avait dû neutraliser les gangsters, et donc là on va continuer l'histoire. Donc j'essaierai de faire, on va essayer de finir l'unité de patrouille dans cet épisode, et dans le troisième épisode les choses sérieuses commenceront, vous verrez. Vous allez le voir à la fin de cet épisode ce qui va se passer, même si vous devez vous en douter. Et j'essaierai après de faire une enquête, un épisode, pour que les vidéos soient moins longues, même s'il est, parce que, enfin remarque qu'ils seront peut-être pas moins longues, parce que les enquêtes à venir risquent d'être assez longues quand même. Donc voilà, donc là on attend le chargement. Et puis notamment au niveau de la circulation, quand je dois me rendre dans un objectif à l'autre, peut-être que j'accélérerai le temps. Bon je vous laisse regarder la cinématique. Avec certaines personnes, c'est simple comme la chimie. Deux gars qui devraient être amis, mais leur personnalité a pris en place. Phelps, un bon gars. Wow, way too tight. Et Kelso, un homme quieté qui ne peut jamais descendre de la lutte. Ok, donc c'est parti. Donc en gros là, on doit suivre un suspect, enfin un mec qui est en liberté conditionné. Non, je sais même pas s'il est en liberté, enfin bref, on doit l'arrêter. Donc là, notre collègue est parti pour essayer de le coincer avec la voiture. Donc c'est parti. Donc là en gros c'est un petit didacticiel, oupla, attention quand même poubelle. En gros c'est un petit didacticiel pour poursuivre les suspects. Donc là il est vraiment prêt à tout pour s'enfuir. Hop, allez c'est parti. Mais c'est qu'il grimpe vite, sauf que là ce couillon il va se coincer sur le toit. Parce qu'après il va se trouver coincé, c'est obligé. Parce qu'il n'y aura plus d'issue. A tous les coups. Allez, il monte vraiment à la gouttière. Il est prêt à tout. Oh putain. Ouh l'enfant. Chaud, chaud, chaud. Donc là on est de nuit. Je sais plus si on était de nuit la dernière fois, je m'en souviens plus. Je crois que non, on était de jour. Non, non, on était de nuit. Ouais, on était de nuit. Il y a même des fois où il y a de la pluie et tout. Des orages. Donc c'est pas mal fait. Et on risque de te rebaiser une deuxième fois mon pote. Boom. Putain, il faut avoir la bonne condition physique quand même. Pour votre flic à Los Angeles. Donc là, tous les coups, je parie qu'il s'est planqué parce qu'il n'y a plus d'issue, c'est obligé. On va y en voir. Oh, ouf. Ouh, la bronchade. La corde à linge. Il a pris cher. Bon, allez, bon là. Je crois que ça va devoir partir en combat. De boxe. En pompe. Bon, il n'est pas très bon. Ah, on va saisir l'adversaire. Comme ça, on va directement le neutraliser. Boom. Ouf, en plus, il s'est pris l'angle du mur là. Ça, ça fait mal ça. En vrai, là, je sais pas s'il se relève. Ah, ok, d'accord. Bon. Bon, on a réussi à l'avoir. Un peu bizarre, mais on a réussi à l'avoir. Ok, donc voilà, c'était un petit didacticiel en gros. Et donc là, je crois qu'on va commencer la dernière affaire. Petite cinématique sur l'histoire du personnage, je vous laisse regarder. Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Esprit de corps. Merrill, 10. Franklin, 8. Weiss, 8. Donahoe, 6. Kowalski, 6. Hudson, 5. Kelso, 2. Leadership. Donahoe, 8. Franklin, 7. Merrill, 6. Kowalski, 6. Weiss, 5. Hudson, 5. Kelso, 1. Candidate Kelso. I'm sorry Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not kid involved in the schoolboy chicken ship. Kelso, in my office, now. Unité de patrouille. Et puis après on s'arrêtera. Après cette affaire on s'arrêtera. Donc vous verrez c'est sympa, ça va commencer à devenir intéressant. Pour chaque cop, il y a un casque qui vous fait. Il vous donne cette pierre et vous apportez, ça vous reconnaît comme une nouvelle star dans la squadre. Le casque qui vous a tué, ça vous présente de la gumption, la gung-ho, la get-up-en-goe, pour vous rendre à vous présenter de votre avenir. rank and file patrolmen this could be the one goal LAPD could you stand clear of the body please has anyone called an ambulance we've called an ambulance and the police but I'm afraid he's dead okay stand further back and move along it's your choice but make it quick people hey Cole you got here quick my beat crosses 7th street okay your first reporting then we'll get a perimeter going and move the crowd on you better see what you can find out before the homicide dick show up I'll be with you in a moment donc voilà c'est parti donc là ça commence à être intéressant car il a eu un meurtre et donc là on doit essayer de trouver qui c'est qui l'a tué donc là on doit trouver des indices donc on peut fouiller pour commencer la victime d'ailleurs là-bas près de sa tête j'ai vu un reflet donc il doit y avoir quelque chose par là je pense un indice qui peut nous servir donc alors le plus intéressant lorsqu'on fouille une victime c'est les poches les poches de son manteau de sa veste ou de son costard c'est là où on trouve les informations les plus intéressantes donc voyons Bank of Arcadia ok dans la nouvelle indice reçu pour une livraison différé au nom de Gaeta les boucles d'oreilles en perles bon voilà bon si jamais le mec s'est fait tuer pour une histoire comme ça quand même c'est con un peu c'est vraiment con donc là on va quand même fouiller la deuxième poche au cas où après on peut regarder aussi les poignets et le visage de la victime mais je pense que là on va rien trouver d'intéressant donc vous voyez la deuxième poche rien d'intéressant donc je pense que ça vaut pas le coup de voir les poignets et tout ça donc là je vois que mon collègue a été à l'endroit où il y avait le reflet par là et là je crois que ce sont des ouais ça c'est un indice important ça c'est un bel indice voyons douille calibre 32 donc ça c'est bien comme ça ça nous permet de pouvoir déterminer à peu près quelle était l'arme du crime donc normalement je crois qu'on peut parler aux gens pour demander des témoignages aussi des fois sur les scènes de crime donc je vais voir de ce côté peut-être qu'on peut leur parler non en fait on ne peut pas ça doit être de l'autre côté sûrement donc là on peut voir la bijouterie non c'est même pas une bijouterie magasin de chaussures voyons voir je crois que ça doit être le mec en orange parce qu'il nous a parlé au début ouais voilà ok donc alors là nouvel objectif interroger le terrain oculaire qui se trouve à l'intérieur de la boutique donc on va courir pour aller un petit peu plus vite bon là je pense qu'à l'intérieur du magasin il n'y a rien d'intéressant je suis officier de Phelps je suis ici sur la shooting vous connaissez la victime ? c'était mon boss monsieur Gage monsieur Gage premier nom Everett et vous êtes ? Gailleta Clovis donc Gailleta comme sur le ticket de banque qu'on a trouvé donc là en gros on va l'interroger pour essayer d'avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé donc notamment avec la question de témoignage et donc là j'ai toujours du mal excusez-moi pour poser la question je comprends pas pourquoi il veut pas bouger sa main ah voilà c'est bon donc c'est parti on l'interroge tu penses que tu peux me dire exactement ce qui s'est passé ? je regarde les shops au matin je suis dans un bouton quand j'ai eu je suis dans un bouton mon boss je suis dans un bouton je suis dans un bouton je suis dans un bouton et ? Donc alors là en gros on vient d'interroger notre premier témoin et donc en fait on a trois choix, on doit soit choisir qu'il dit la vérité, si on a un doute ou bien si c'est un mensonge, sachant que si on dit que c'est un mensonge, il faut avoir une preuve pour pouvoir prouver ce qu'on lui reproche, on va prouver qu'il a tort. Et donc en gros on peut observer le suspect et regarder un peu ses expressions, genre là on voit qu'elle regarde un peu partout, elle ne nous regarde pas droit dans les yeux, elle avale un peu sa salive, donc elle doit nous cacher des choses, donc ce qui est sûr c'est qu'elle ne dit pas la vérité. Donc je vais regarder dans mon carnet les preuves que j'ai, donc ce qui est sûr c'est qu'elle ne dit pas la vérité, et donc je pense que je pourrais la contredire grâce à cette preuve reçue pour des boucles d'oreilles au nom de la Bank of Arcadia pour le compte de Clovis Gaeta si je me souviens bien, elle s'appelait comme ça. Donc on va dire mensonge, je pense que ça doit être un mensonge. C'est parti. Donc là on va tenter avec la preuve. Et ouais c'était ça. C'est parti. Je vais vous faire de la liberté, vous petit fou, si vous n'arrêtez de faire une investigation de la mort. Mr. Kaluu. Edgar Kaluu. Il s'est occupé de la pièce de pièce. Il me montre un beau regard. Mr. Gage s'appelait. Mr. Kaluu s'est très angrivé avec Mr. Gage et ils commencent à se dire à l'un des autres. Mr. Gage me dit que toutes les choses dans le pièce sont des pièces, nickel plaites, faits en Japon. Et il me dit qu'il revient à l'arrivée. Et puis qu'est-ce qui se passe ? On revient ici et je vois un grand coup. Mr. Gage s'appelait à son arrière. Je vois un autre coup. Et un autre, et un autre. Mr. Gage se met à ses pieds. Ça a l'air très agréable. Donc là, heureusement pour nous, on a réussi à avoir juste la première question, ce qui nous débloque en gros deux autres questions. Donc on a réussi à avoir un nouveau lieu et un nouvel individu. Donc du coup, l'enquête ne sera pas au point mort. Et donc là, on va lui poser la question, possible suspect de meurtre, ce qui m'étonnerait quand même. Donc alors là, je pense pas que c'est un mensonge. Parce que, de toute façon, j'ai rien pour contrôler ce qu'elle vient de dire. Et donc là, nouvel indice, suspect identifié. Donc ça, c'est bien. Et donc là, je pense pas qu'il ait dit la vérité non plus. Donc on va faire doute. Et c'était ça. Et c'était ça. Dites-moi pourquoi Mr. Kalu a disparu, Mr. Gage. Ah, donc apparemment, la victime est un antisémite. Donc celui qui l'a tué, Mr. Kalu, doit sûrement être un juif. Donc maintenant, troisième question, détails sur les coups de feu. Qu'est-ce que tu as entendu, Miss Galetta ? C'est difficile de me rappeler. Il semblait que c'était tellement beaucoup. Et ils étaient tellement doux. Donc là, bon, ça m'étonnerait que ce soit un mensonge. Comme elle a l'air un peu terrifiée, en gros. Non, je pense qu'elle dit la vérité, donc on va tenter vérité. Et, putain, j'ai réussi à faire 3 sur 3. C'est pas souvent. Les détails peuvent devenir importants plus tarder. Alors, il y a un bang, et puis une autre. Et puis trois très rapidement, close together. Cinq. Merci pour votre soutien, ma'am. Vous avez été très courageux. Nous avons besoin de vous faire un statement de ce qui se passait à cette situation. Ça veut dire que je peux encore collecter mon... Ne rien. Oui, officier, je vais faire un statement. On va la résoudre plus difficilement, on va mettre plus de temps. On va devoir passer par plus de personnages, plus de lieux, et puis la note à la fin de l'enquête sera beaucoup moins bonne. Donc là, on va se rendre à la boutique, je crois, à la bijouterie, où travaillerait le potentiel suspect qui aurait tué Monsieur Cage, Edgar Cage ou quelque chose comme ça. Donc là, je pense que je vais accélérer le temps, donc on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao tout le monde ! Donc salut, enfin de retour, on se retrouve, donc là je crois que je viens d'arriver, enfin en tout cas je suis près du lieu, donc j'ai arrêté l'accélération. Donc là effectivement c'est juste sur notre gauche. Donc on va rentrer, donc où est l'objectif ? Interroger Edgar Callew. Officier, peux-je vous intéresser en une nouvelle voiture ? Officier Colfels, tu es Edgar Callew ? Euh, non, Mr. Callew est en arrière. Il a dit qu'il allait s'arrêter. Je vais le bousser pour vous. Donc là, soit disant, Mr. Callew est dans l'arrière boutique, mais ça m'étonnerait, ouais effectivement. Nouvel objectif, appréhender Edgar Callew. Donc en fait c'est lui, Edgar Callew, et donc là il essaie de prendre la fuite. Donc on doit le poursuivre, et donc là vous comprenez, vous devez comprendre l'intérêt, en gros du didacticiel que l'on a eu juste avant, où on devait poursuivre l'autre suspect. Donc là, en gros, si je veux, je peux tirer sur la victime en pleine poursuite, mais il faut savoir que si je blesse la victime, pardon, c'est pas la victime, enfin bref, vous m'avez compris. Mais il faut savoir que si je le tue ou je le blesse, ben en fait c'est échec de l'affaire, il faut recommencer. Parce que bon, je suis un policier quoi, donc bon, je pense que c'est mal vu de tuer ou comme ça un potentiel suspect. Bon, même si en vrai il y a des bavures, mais bon, on va pas se lancer dans un long débat. Donc là je vois qu'on le rattrape. Donc je viens de voir qu'on peut plaquer le suspect, attention à l'arbre, voilà. On peut le plaquer donc pour le rattraper, donc on va plutôt prendre l'option plaquage. L'option qui est sûre. Donc allez, c'est parti. Donc là je pense que je suis un peu trop loin pour le choper. On va attendre un peu. Parce que bon, si je me rate, bon, c'est chier. Et là il est en train de me mettre un sprint. Bon là, dès que je peux le plaquer, je le chope, parce que sinon ça va être trop long. Ouh, attention, les watchers ont coincé, putain il a créé un carton, et donc là on le chope. Ah bah il s'est arrêté tout seul, bon mais ok. Bon mais tant mieux, dommage, j'aurais bien aimé voir le plaquage. Bon peut-être ça on le verra plus tard dans l'histoire. Donc là, ben c'est bon, voilà c'est bon. Edgar Kalou, vous êtes sous arresté pour le murder d'Everett Gage. Donc après il faut savoir quand... Bon, attendez, je vous laisse regarder ça. Il a mis la voix off de ce jeu. Il a mis la voix off de ce jeu. Je vois que c'est vous qui n'a dit notre maléfacteur de la chute de l'hier. Oui, monsieur. Alors, dis-moi, Boyle, je vois que vous êtes un climber, un homme d'initiative. Comment vous voulez une chance de smiter à ce mec avec la sword de justice ? Vous êtes en train de me faire des entrevues, monsieur ? Je suis, jeune Phelps. Vous avez seulement été avec nous pendant un petit temps, et vous avez assemblé un record de arresté. Ne pas mentionner le bon travail que vous faites dans la guerre, ou de l'hier de l'hier de l'endroit où ils viennent de l'hier. Mais je suis curieux si vous pouvez mettre votre main à l'interrogation. Il prend un certain animal à venir, mec. Vous pensez que vous êtes prêts pour cela ? Oui, monsieur. Je pense que je suis. Un bon homme. Vous avez besoin de beaucoup de choses pour une conviction, jeune Phelps. Un motif, l'opportunité, des événements difficiles, et le meilleur de tout, une confession. Si vous faîtes dans le précédent, vous pouvez toujours utiliser un modicum de violence pour obtenir la dernière. Comment vous sentez-vous ? Bien, monsieur. Très bien. L'événement est terminée. Peut-être que le gâteau les aillent et que le gâteau les aillent par le devil. Donnez-moi une confession, jeune Phelps. C'est votre chance. Ne me faîtes. Je vais devoir quitter l'unité de patrouille. Donc là, on va devoir l'interroger. Un lawyer ne peut pas vous aider, monsieur Kalou. Vous avez coupé un homme mort, en sang de sang. Vous allez devoir payer. des informations grâce à l'interrogatoire qu'on avait fait à l'autre témoigne juste avant. Et donc c'est parti. Dispute avec Gage. Donc là, c'est sûr qu'il manque. Mais, je vais regarder les preuves que j'ai. Parce que là, regardez, il regarde partout ailleurs là. Il est pas serein, ça se voit. Donc, je vais regarder les preuves que j'ai. Hop, c'est parti le carnet. Donc, fusillade, supprimé la douille, suspect identifié. Donc là, je pense que je vais lui mettre suspect identifié. Car la vendeuse l'a reconnu. C'est la preuve parfaite. Donc, mensonge. Et si on peut le prouver grâce au témoignage de la témointe. C'est la question correcte. Nous savons tout de suite sur l'argument. M. Scaletta a fait une statement. Vous comptez sur la fille ? Vous pensez que son témoignage sera en courant ? Vous allez dans la chambre de gaz, Edgar. C'est la vieux qui ne pouvait pas me laisser seul. J'ai eu une vendeuse. Celle-ci était prêt à acheter. Bon, donc là, en gros... On va lui poser une question. Angle antisémite. Donc, il a du le buter. Parce que c'était un antisémite, sûrement. Bon, donc là, il est en train de mentir une fois de plus. Parce qu'on a une preuve de l'angle antisémite que M. Cage était un antisémite. Donc, effectivement, c'était un juif. Et il a dû le tuer pour ça. C'est un juif, Kalou. Je pense que tu as lancé Gage de l'argent. Et il t'a payé. Je ne sais pas ce que tu parles. Donc, voilà, quand on dit mensonge aussi, on peut annuler l'accusation. Donc, angle antisémite. Hostilité raciale entre Kalou et Gage comme mobile possible. Ah, question incorrecte. Bon. Dommage. J'ai juste besoin de garder ma tête fermée. Et regarder que tu rentres en rond en cirque. Nous sommes terminés. Sans que tu veux continuer de faire un chouette de toi-même. C'est pas grave. Je crois qu'il va me renvoyer dans la salle d'interrogatoire. Donc là, je me suis chier. C'est embêtant. Bon. J'ai quand même réussi à faire une chouette de. Mais tu le verras pas ton avocat. Bon, donc là, ça se voit que c'est un jouet parce qu'en vrai, le mec, bon, il rentre. Ah, ok. En fait, on recommence l'interrogatoire quasiment. Bon. Bon. Bon, donc là, comme tout à l'heure, on va faire. C'est un mensonge. Bon, excusez-moi, là, je me fais mourir. Donc, mensonge. Donc là, grâce au suspect identifié. Voilà. Bon, notre nouvelle question. Anglandent ses mythes. On va changer le sujet. Vous travaillez pour Yom Kippur, Dr. Kowloon ? Oui, on va changer le sujet. Oui, on va changer le sujet. Vous allez changer le sujet ? Vous allez changer le sujet ? Voilà. Enfin, ici. Il redisait exactement les mêmes choses. Je vais regarder mes preuves donc c'est sûr qu'il ne dit pas la vérité de toute façon. Donc apparemment la preuve anglo antisémite ça ne marcherait pas. Donc je pense qu'on va... je vais tenter doute. Je pense qu'il peut y avoir que ça. Voyons voir. Et yes c'était ça correct. Tu es à l'aise de la droite de l'aise. Tu m'attendais à me s'y sentir et à écouter à ton déroulement ? Tu m'appelle ça ? Tu m'appelles et tu m'appelle ces noms de la merde de pote-snatcher ? Tu et ce gage ! Pourquoi tu l'as fait ? Gage. Il est dans la chambre de commerce. Il est dans tous ces mommers. Il a bloqué tous les propos que j'ai jamais mis. Il a essayé de mener l'interrogatoire. Il a essayé de ruiner mon business depuis des années. Edgar Kahlo. Je vous remercie avec le premier déjeuner. Je respecte vos beliefs et votre droit d'être humain. J'espère que pour votre raison, le jury peut commuter à la mort à la deuxième déjeuner. C'est parfait. Donc là on risque qu'on va gravir les échelons. Donc on va quitter l'unité de patrouille. C'était la dernière affaire d'unité de patrouille. Et on va s'arrêter là avant qu'une nouvelle enquête commence. Donc je vous laisse quand même regarder la cinématique. C'est parfaitement fait, Officer Phelps. C'est juste Officer Phelps, n'est-ce pas ? Oui, monsieur. Alors, laissez-moi avoir une parole avec le chief de police, Young Phelps. Le département a besoin de héros. Une face brillante, honnête que le public peut admirer. J'applaudis un homme avec votre talent pour l'invraver de la justice. Revenez à vos devoirs pour maintenant, chien. Mais ici c'est un petit conseil. Pensez-vous deux suits, les reprises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou bien un commentaire. Et si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Donc je pense qu'on va se quitter maintenant avant que la suite n'enchaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve pour l'épisode 3 après. Donc là vous pouvez voir, voilà, Los Angeles Police Department. Premier inspecteur. Donc en gros on quitte l'unité de patrouille et on va passer à la brigade de circulation si je me souviens bien. Et donc là on va se quitter sur ce menu. Parce que sinon ça va directement enchaîner. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire. Si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Et moi je vous dis ciao et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez salut tout le monde !